... 19h45, Labarie Info, soir à M. Damme. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 23 septembre 2022. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé cet après-midi une conférence publique à la maison du citoyen. Elle a porté sur la mise en place des fonds pour les générations futures que le gouvernement d'Ingère tarde à mettre en vigueur. Le compte-rendu de cette conférence de presse avec Arietta Salah et Boubacar Soula. L'article 153 de la Constitution du 25 novembre 2010 prévoit un fonds pour les générations futures. Cette exigence de la Constitution tarde à être mise en place par les autorités nigériennes. Et c'est cette exigence que la société civile à travers le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB veut rappeler au gouvernement en organisant cette conférence publique sur la création des fonds pour les générations futures. Une conférence qui rentre dans le cadre de la mission de veille du ROTAB. Aujourd'hui, près de 11 ans après la mise en oeuvre de cette Constitution, jusqu'à présent ce fonds n'est pas établi chez nous. C'est pour ça que nous avions voulu convoquer cette conférence pour rappeler les autorités à leur devoir de respecter les dispositions constitutionnelles. On parle de fonds pour les générations futures. C'est aussi fonds souverains dans certains pays. Aujourd'hui, il y a des pays dont l'exploitation pétrolière et gazienne n'a même pas commencé, mais qui a déjà pris des dispositions pour créer ce fonds. Ce fonds, on parle de ressources naturelles, du sous-sol, des ressources qui disparaîtront un jour. Un jour, on n'entendra plus parler d'uranium dans notre pays, ni de pétrole, ni d'or, ni d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser pour ces générations futures? Et c'est ainsi que nous pensions bien, au niveau du retard, qu'il serait bien de rappeler le gouvernement pour qu'il puisse mettre en œuvre ce fonds pour les générations futures dans notre pays. Le conférencier s'est apaisanté sur les raisons de mettre à l'erreur les fonds pour les générations futures et les mécanismes prévus pour les sécuriser. Les fonds souverains sont des fonds mis en place par les États, donc les États producteurs de ressources extractives, pour anticiper les conséquences qui vont naître de l'épuisement de ces ressources ou de la chute drastique de leurs prix sur les marchés internationaux. Comme l'Arnold l'indique, les fonds souverains sont mis en place par la volonté de chaque État et les mécanismes de fonctionnement et d'utilisation de ces fonds sont déterminés par les États. Ils sont vraiment souverains parce que c'est l'État qui décide de les instituer et qui prévoit un mécanisme. Pour preuve, l'État d'Université, en toute souveraineté, n'a pas encore mis ses fonds, quand bien même la Constitution l'y oblige. Quelles sont concrètement les raisons de la mise en place d'un fonds pour les générations futures ? La première raison, c'est que les ressources extractives sont épuisables, donc elles sont non-rénouvelables. Quand elles finissent, c'est qu'elles sont finies, il n'y a rien d'autre à faire. Du reste, on peut quantifier aujourd'hui les réserves minaires et pétrolières dans un pays et déterminer même la période à laquelle elles vont finir, elles vont s'épuiser. Donc ça, c'est une certitude que ces ressources-là vont finir tôt ou tard. Donc elles sont non-rénouvelables à l'opposé de l'argent qui, lui, est renouvelable, naturellement, quand il est bien utilisé, quand il est bien investi. Et c'est ça, en fait, l'essence du fonds pour les générations futures. La deuxième raison, en plus, du caractère non-rénouvelable des ressources extractives, c'est la volatilité des prix. Vous savez, le prix des ressources extractives, que ce soit le pétrole ou les ressources minières, fluctue sur le marché international. Il y a des moments où les prix sont favorables pour un État, il gagne beaucoup d'argent. Il y a des moments où les prix baissent de façon drastique et toutes les prévisions d'un État tombent à l'eau, comme on dit. Il va falloir prendre des mesures. À travers cette conférence, il est rappelé au gouvernement de mettre ses fonds pour les générations futures, pour leur garantir un avenir meilleur. Célébration, ce jour, 23 septembre 2022, du 92e anniversaire du royaume d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur de ce royaume au Niger a fêté cet anniversaire hier à l'hôtel Radisson Naboulou, en présence de nombreux invités au rang desquels le président de l'Assemblée nationale du Niger, Séni Oumourou. Le point avec Ismail Moumouni et Ibrahim Abdou. C'est dans un cadre convivial en présence des autorités du Niger, des consuls et ambassadeurs des pays accrédités au Niger et d'autres invités de marque que l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite au Niger a célébré le 92e anniversaire de la fête nationale de son pays. Cette fête est consacrée à la création du royaume le 23 septembre 1932 sous la conduite du royaume Abdelaziz Saoud en réunifiant tous les tribus et les régions de la péninsule arabique pour en faire une seule entité géopolitique. Depuis lors, cette nation dirigée aujourd'hui par le serviteur des deux saintes mosquées, le royaume Salman bin Abdelaziz Saoud a connu des progrès. Le royaume occupe aujourd'hui une place prépondérante dans le monde sur les plans politiques et économiques. En effet, il est un membre dynamique d'une diverses organisations internationales et régionales. Il entretient d'excellentes relations avec tous les pays du monde et prix de paix et attaché à la coexistence pacifique entre les peuples et contribue à la stabilité du monde. Le royaume d'Arabie Saoudite est le plus grand pays producteur exportateur du pétrole dans le monde et en détient les plus grandes réserves. Le royaume occupe le premier rang en matière d'indices de stabilité économique globale, de la protection des investisseurs et de la croissance de la main-d'oeuvre, ainsi que le onzième rang parmi les pays membres du G20. Aussi, dans le but de réaliser davantage de progrès économique, la vision 2030 du royaume d'Arabie Saoudite a été lancée en 2016. C'est une vision élaborée par son alteste royale, le prince Salmane Mohammed bin Salmane bin Abdelaziz Ali Saoud, prince héritier, vice-président du conseil des ministres, ministre de la Défense. Cette vision s'emploie à mettre en valeur les points forts qu'elle a dotés le royaume, dont notamment une excellente position stratégique, une grande force d'investissement et une solide culture arabo-islamique. Le royaume d'Arabie Saoudite est un important partenaire au développement du Niger car il y finance et met en oeuvre de nombreux projets et programmes de développement et des actions humanitaires à travers des institutions et organisations saoudiennes, notamment le Fonds Saoudien de Développement et le Centre Royale Salmane de ses cours et des actions humanitaires. Parmi les réalisations les plus importantes dans le domaine sanitaire, on peut citer la construction et l'équipement de sept centres de santé de la mère et de l'enfant dans les chefs lieux des régions du Niger. Dans le domaine hydraulique, le royaume d'Arabie Saoudite a financé de nombreux programmes et de construction de mini-addictions d'eau potable et de forage dans diverses régions du Niger. Sur le plan culturel, quelques-uns des fruits phares de cette coopération sont la construction du campus universitaire roi Abdallah bin Abdelaziz Ali Saouda Anyamey, du Centre Royale Faisal d'enseignement et du Centre culturel Prince Sultan Anyamey. Le royaume d'Arabie Saoudite a traité des relations diplomatiques avec le Niger depuis 1972 pendant le règne du feu roi Faisal Abdelaziz Ali Saouda Anyamey a permis au Niger de bénéficier d'un certain nombre de choses. Le royaume d'Arabie Saoudite est un important partenaire au développement du Niger car il y finance et met en oeuvre de nombreux projets et programmes de développement et des actions humanitaires à travers des institutions et organisations saoudiennes, notamment le Fonds saoudien de développement et le Centre Royale Salmane de secours et des actions humanitaires. Parmi les réalisations les plus importantes dans le domaine sanitaire, on peut citer la construction et l'équipement de sept centres de santé de la mère et de l'enfant dans les chefs lieux des régions du Niger. Dans le domaine hydraulique, le royaume d'Arabie Saoudite a financé de nombreux programmes et de construction de mini-addictions d'eau potable et de forage dans diverses régions du Niger. Sur le plan culturel, quelques-uns des fruits phares de cette coopération sont la construction du campus universitaire roi Abdelaziz Ali Saouda Anyamey, du Centre Roy Faisal d'enseignement et du Centre culturel Prince-Sultan Anyamey. Le président de l'Assemblée nationale du Niger et d'ailleurs tous les autres convives ont eu droit à des cadeaux. La fin de cette cérémonie a été sanctionnée par une visite d'exposition des photos qui retracent l'historique du royaume d'Arabie Saoudite. Séance de lecture coranique hier après-midi à l'ambassade de la République du Mali au Niger. Cette lecture a été organisée par l'ambassadeur de la dite institution à l'occasion de deux événements majeurs pour le Mali, à savoir la célébration de l'indépendance du Mali et la semaine dite de réconciliation nationale. C'est à travers de lecture coranique que l'ambassadeur de la République du Mali au Niger sur la huile de l'ambassadeur a marqué une double cérémonie d'importance capitale pour le peuple malien. Il s'est en effet agi de la semaine dite de réconciliation nationale qui a été populaire à la célébration de son deuxième anniversaire de l'accession de la République du Mali à la souveraineté nationale. C'est prononçant à l'issue de la cérémonie qui a vu la participation de la communauté malienne vivante au Niger, l'ambassadeur a élu de lui son message en ces termes. Nous avons organisé cette cérémonie de lecture de doigts pour que le Mali, à travers le Mali, la sous-région et le pays hôte du Niger puissent avoir des bénédictions divines. Puisque nous savons que la première des choses qu'on devait avoir aujourd'hui c'est le doigts. Donc c'est dans ce cas que nous avons organisé cette lecture pour demander au bon Dieu de sauver l'Afrique, de sauver notre sous-région et par ce qu'on a sauvé tout le monde entier. Parce que nous sommes dans un monde de turbulence, un monde où les gens ne se comprennent plus. Nous avons perdu nos valeurs. Et nous retournons à Al-Movadar aujourd'hui en organisant cette cérémonie de lecture qui a été une bonne initiative pour toute la communauté malienne vivante au Niger. Vous avez dû constater que toutes les communautés ici qui vivent au Niger sont là. Il y a les Arabes, les Touaregs, les Soreilles, les Bambaras, les Marcas. Tout le monde est là, vraiment. Tout le monde a donné le ciel pour que cette lecture puisse arriver à bon fort. Et nous remercions le peuple et les autorités nigériennes pour nous avoir, en tout cas, accordé ce privilège-là. Nous serions dans la coopération de Mali-Niger. Je sais qu'on va transcender beaucoup de choses ensemble puisque nous sommes contraints de vivre ensemble. Nous sommes des voisins liés par l'histoire et la géographie. Et le Mali ne peut pas aller sans les autres. Les autres aussi ne peuvent pas aller sans le Mali. Nous avons un destin commun et pour lui qu'on regarde dans la même direction. Et il a poursuivi en invitant la forte communauté malienne vivante au Niger à bien vouloir se conformer dans tout ce qu'il y aura à entreprendre aux lois et aux règlements de leur pays d'accueil. Rappelant enfin que c'est par une fatia que le bon Dieu protège les deux pays et l'ensemble de l'Afrique que la cérémonie s'est achevée. Amen ! Réouverture hier après-midi du nouvel espace américain devant accueillir le programme américain de la langue anglaise. La cérémonie présidée par l'intérim chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis a vu la participation de plusieurs autres invités. Boubacar Ibrahim, chez Boukissou. Il s'agit à travers la présente coupure du ruban de procéder à la consécration du tout nouveau espace américain qui porte désormais les activités du programme américain de la langue anglaise. De nommer American Corner Niami, cet espace qui sont le glace du centre culturel américain a, selon son coordonnateur, été le fruit de plusieurs engagements visant les mêmes objectifs. Nous sommes engagés depuis octobre 2021, mais nos activités n'avaient commencé qu'en octobre 2021. C'est ce qui donne le but de faire bénéficier à la jeunesse nigérienne, en particulier aux étudiants de l'université de renforcement. Les activités que nous organisons visent principalement à autonomiser les jeunes nigériens et à renforcer leurs capacités, alors offrant gratuitement un cadre d'apprentissage et de récréativité. S'adressant à l'assistance, le directeur de la diplomatie publique et porte-parole à l'ambassade s'est lui prêté à une analyse de rétrospective du centre objectif d'inauguration. Procédant au lancement officiel du dit espace, l'intérim au chargé d'affaires à l'ambassade a réaffirmé l'attachement de son gouvernement pour la création de tel cadre collégial pour le renforcement des liens entre les deux peuples. Grâce à une variété de programmes et d'événements, cet espace américain servira à construire des ponts entre les peuples du Niger et des États-Unis en facilitant la compréhension, la collaboration et le partenariat. Ce programme illustre notre engagement au principe fondamental de la démocratie, qu'est le droit à l'accès libre à l'information. Les étudiants, les entrepreneurs, les chercheurs, tous ceux qui viennent au American Corner Niamey pourront y trouver les ressources dont ils auront besoin dans un espace propre, moderne et fonctionnel, sans aucun coût financier. Le American Corner Niamey servira de cadre d'accueil où le grand public pourra visiter une partie des États-Unis sans quitter Niamey. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du ministère de la Communication a tout en souhaitant plein succès à l'espace précisé qu'il contribuera à renforcer les performances du système éducatif nigérien. C'est ainsi qu'il faut enfin préciser qu'il se paraît à une visite guidée de nouveaux locaux de vent à cœur les futurs apprenants que la cérémonie s'est achevée. La communauté islamique Mohammadi a procédé ce matin à l'inauguration du centre islamique Mohammadi suivi de l'ouverture de la grande mosquée dans le cinquième arrondissement. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette cérémonie. Le résumé avec Atzma Oseydou et Alidou Obrema. Une mosquée de 200 places, une école de 4 classes construite en matériaux définitifs prédisposés à une extension en hauteur de villas F3 servant de logements aux missionnaires et de cases de passage, un bloc administratif composé de deux bureaux, huit latrines, un forage et une case pour le gardien. C'est la composition de ce centre islamique Mohammadi qui vient de voir le jour au grand bonheur de la Oumah islamique du cinquième arrondissement. Une cérémonie marquée par l'inauguration de la grande mosquée du 10 centres. Financé sur fonds propres, ce joyau a été construit à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. C'est grâce à Allah exalté soit-il et grâce à des hommes et à des femmes fermement déterminées de la communauté islamique Mohammadi qui cette grande œuvre collective a vu le jour. Ce lieu sacré va permettre aux musulmans de se rassembler pour mieux vivre leur spiritualité. A des faits, par la construction de ce lieu de culte et d'éducation, nous voulons exprimer notre vive foi, celle qui rassemble tous les musulmans par ses actes nobles de recherche du savoir, de la prière, de la prostatation et largement de l'adoration. Aujourd'hui, 22 ans après, nous voici inaugurés ce centre islamique d'une superficie de 2 000 mètres carrés. L'objectif principal de cette communauté n'est autre que la diffusion de l'islam telle qu'enseignée par le saint prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, dénudé de tout excès et de toute lassitude, mais prônant entente et respect entre toutes les croyances, solidarité et union de tous les musulmans, comme l'atteste le saint prophète qui dit que les musulmans sont des frères. De ce fait, la communauté islamique Mohamedia compte construire à travers le monde d'autres écoles, d'autres hôpitaux et d'autres oeuvres sociales au fur et à mesure que ces moyens le lui permettront. Ce centre dont nous procéderons à l'ouverture a débuté en 2017 et respecte toutes les normes techniques de construction au Niger. Je dis en passant ici que ce centre a coûté une bagatelle de 115 millions de francs cifras à la communauté. De telles oeuvres contribuant à la lutte contre l'analphabétisme, l'ignorance et les calamités naturelles constituent le vrai jihad auquel les musulmans sont appelés. Nous appelons donc tous à la solidarité et à l'union des cœurs et des esprits pour lutter contre ces fléaux qui assaillent le monde et éviter des vaines querelles. Le représentant du guide spirituel El-Hay-Sahid Ahmed Konate a tout d'abord tenu à remercier l'ensemble des invités pour leur présence et l'importance qu'ils accordent à l'islam avant de s'apaisantir sur les réformes islamiques. On prie pour le meilleur des créatures Mohamed El-Moustafa sallallahu alayhi wa sallam le premier des prophètes et le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes. Comment il peut être le premier et à la fois le dernier ? Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit « Kuntoua Adam beynal mahi watin » Moi, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam j'étais lorsque Adam se trouvait entre l'eau et l'argile cela veut dire Adam n'était pas encore confectionné Adam n'était pas encore créé Mohamed était déjà. Et le même prophète nous dit Je suis le saut des prophètes celui après qui il n'y a pas d'autres prophètes. Cela veut dire que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophètes nouveaux qui viennent après Mohamed ni un prophète ainsi. Adam alayhi wa sallam est mort et il ne revient plus Nour est mort et il ne revient plus Abraham est mort et il ne revient plus Moussa est mort et il ne revient plus Issa est mort et il ne revient plus Mohamed et Moustafa sallallahu alayhi wa sallam celui qui fait nous va et vient pas avec le corps physique mais avec le corps spirituel. A noter qu'au cours de cette cérémonie les jeunes filles et garçons ont procédé à la lecture du Saint-Coran suivi de poèmes en lien avec la culture islamique. Voilà c'est la fin de cette édition en merci à vous de l'avoir suivi au revoir à vous de l'avoir suivi Merci.